Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour le huitième épisode de flashback pour une présentation de Monzo. Alors Monzo, eh bien un jeu de gestion de zo, tout simplement. Alors on peut lire sur ce site, construisez votre parc selon vos envies, enclos, hôtels, trains, attractions, boutiques. Élevez vos animaux, leurs bébés et prenez soin de plus de 130 espèces animales différentes. Gérez librement vos employés, vos dépenses, vos recettes, vos stocks, et déjà ça fait rêver. Là on sent, on sent la contagion. Créez votre propre team ou rejoignez celle d'un ami pour progresser ensemble. De nombreuses occupations vous attendent, missions, explorations, collections et des surprises. Compétition ou distraction, vous abordez la gestion de votre parc selon vos envies et votre disponibilité sans contraintes. Voilà, quand même, ça en impose. Alors on voit Monzo.net, le plus ancien des jeux de zo, souvent copié, jamais égalé. C'est la classe quand même. Développé par Virtual Games SC 2004-2009. Donc là on a peur parce qu'on se dit, est-ce que ça va marcher ? On ne sait pas. Parce que oui, encore une fois, je ne retrouve pas mon compte. Je ne retrouve pas mon compte. C'était encore une fois 6e, 5e. Donc c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Donc je vais tenter de m'inscrire et on verra ce que ça donne. Voilà. Et à ma grande déception, mais c'était très probable vu la date de fin sur le site, il est mort. Il est tout simplement down. En même temps, quand on apprend que Virtual Games SC, qui était situé au Médoc, voilà, pas très très loin de Bordeaux, est tout simplement radié depuis 2012, on se dit que, ah, peut-être, peut-être que ça sent la loose. Ça sent la fin, quoi. Alors, tant qu'à faire, on va lire les règles du jeu, puisque bon, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Et ça, je tiens quand même à vous en parler un peu. Donc, généralité sur mon zoo. Voilà, on avait des... Oh, ce lama, ce lama qui était magnifique. Ce lama qui était splendide. Dans mon zoo, vous incarnez le gérant d'un parc. Vous devez ainsi construire des enclos, des hôtels, trouver des sponsors, acheter des animaux, les faire reproduire, les vendre, embaucher du personnel, l'exploiter. L'exploiter. On parle du personnel ou du zoo, on ne sait pas. Astucieusement, en fonction des besoins dans les différents enclos, tout ça dans le but de développer le prestige d'autres parcs et d'obtenir de plus en plus de visiteurs. Mon zoo est un site multijoueur en semi-temps réel. En d'autres termes, ça signifie que vos actions sont à effet immédiat. Utilisation d'un espion. Et oui, on pouvait aller espionner les autres joueurs et essayer de les voler. Et ça, c'était quand même incroyable. On pouvait voler les animaux des autres. Donc du coup, il suffisait de mettre des gardes et ça ne marchait jamais. Mais on pouvait tenter et c'était toujours un peu incroyable. Les évolutions. Donc voilà, il y avait des naissances. Voilà, la barre du dessus qui ressemblait à ça. Tout ça, ce sont des détails. Et voilà, on avait un enclos. Il était magnifique. Tout ça, c'était le zoo et on pouvait construire à différents endroits. Donc ça, c'était des bâtiments spéciaux. Et ensuite, là, on avait un peu la savane, le milieu aquatique, un peu forêt tropique. Là, c'était plus des marais. Alors ça, c'est une extension que je n'avais pas. Il me semble que ça s'arrêtait là à l'époque. Mais je me trompe peut-être. Les gros trucs sont... Donc là, c'était l'entrée, la billetterie. Il y avait un truc de soins. Évidemment. Voilà. Boutique, musée, zone de spectacle. La grande roue. Oh, là, quand on avait la grande roue, on était content. Savane, terre, eau, forêt ou bassin. Voilà. Donc nous avions des enclos dans lesquels on mettait les animaux. Non, il ne fallait pas qu'ils soient trop endommagés. Bon. Ah oui, on avait un train. On pouvait mettre un train. Ah, ça, c'était quand même assez incroyable. C'était assez incroyable. Ah oui, ils avaient une durée de vie. En plus, ils mouraient, les animaux. C'était horrible. On était trop deg. Et ils avaient des barres de morale et de santé. C'était... C'était... C'était tendu quand même. C'était pas évident. C'était pas évident. Et pourtant, on y a joué. Alors là, celui-là, comparé à Creatures, on a dû y jouer un mois tout au plus. Monzo, on y a joué bien une année. On avait des employés. Regardez ça. Regardez ça. Employés simples. C'est... Voilà. Simple. On va voir. Soigneurs, réparateurs. Eh, il avait la classe quand même. Réparateurs. Gardiens et paysagistes. Bon, voilà. Donc il fallait arriver à manager, à répartir comme il faut, à gérer les salaires parce qu'il ne fallait pas être en déficit non plus. Le prix du billet. Terrible. Terrible, terrible. Des sponsors. La roue. Voilà. Augmenter les revenus de 10%. Voilà. On était contents. L'explorateur qui peut arrêter de trouver de nouveaux animaux. Regardez. Regardez cet espion. Non mais l'espion, il est magique. L'espion, il est magnifique. Kakashi. Employé au zoo. Non, l'espion, il est splendide. On a 10 espions gratuits. Non mais c'était par jour. On avait des espions gratuits par jour. Ah, la bourse. Non mais on avait la bourse. C'est quand même fou sur les tendances des animaux. La météo. On avait des missions. Évidemment, le prestige qui nous permettait d'avoir notre classement. C'était vraiment bien. C'était vraiment très très sympathique. Je suis extrêmement triste qu'il ne marche pas. Mais bon, voilà. Encore une fois, je suis là pour essayer un peu de raviver les souvenirs de ces joueurs d'un ancien temps. Pour la pérennité. Pour la beauté. Pour la mémoire. Et bien voilà. Voilà qui termine malheureusement cette vidéo flashback sur mon zoo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne. Et pour un autre épisode de flashback. Qui comparé à celui-là et au précédent, marchera vraiment. Sous-titrage ST' 501